Salut à tous et bienvenue au studio Thomas Isidore Sankara. Ça fait un plaisir de vous avoir en notre compagnie. C'est votre première fois de découvrir cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez la vidéo et partagez au maximum. Je suis Mr B pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très intéressé et très récurrent dans notre société. C'est la question du mariage. Vous savez, un jour, je rentrais en classe. J'étais de Dieu et je venais. J'entendais beaucoup de bruit. Et quand je suis rentré dans la classe, c'était une classe de formation qualifiante. Donc des filles, toutes des filles. Et j'ai posé la question, pourquoi ce vacarme-là? Mais quand je suis rentré dans la classe, il y avait un silence olympien. Et j'ai posé la question, pourquoi ce vacarme? Et il y a la déléguée qui s'est levée et qui me dit, Monsieur, il y a certaines de nos camarades qui disent qu'une femme qui ne s'est pas mariée a raté sa vie. Et nous, disons le contraire. Maintenant, quel est votre avis sur cette question-là? Wow, ça m'a fait plaisir de découvrir une telle affirmation. Une femme qui ne s'est pas mariée a raté sa vie. Bon, j'ai donné mon avis sur la question, mais mon avis n'était pas tranché. C'était plutôt mitigé. Maintenant, pour répondre ici à cette question, je vais vous poser la question. Le sujet, c'est quoi? Une femme qui ne s'est pas mariée a raté sa vie. Je vais vous poser une question. Dans votre quartier, ne connaissez-vous pas une tantie qui ne s'est jamais mariée? Ne connaissez-vous pas une tantie de bonne moralité? Voilà. En général, qui est bien, mais qui ne s'est pas mariée. Vous en connaissez beaucoup, n'est-ce pas? Ok. Ne connaissez-vous pas des femmes indépendantes, des entrepreneurs ou des businesswomen qui disent « Moi, je suis indépendante, j'ai beaucoup d'argent, j'ai mes enfants, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. » N'avez-vous jamais vu cela? Bien sûr que oui. Il y en a plusieurs. À profusion. Maintenant, ne connaissez-vous pas une fille ou une femme qui a passé sa vie en train de chercher des garçons? Jusqu'à ce qu'elle vieillisse et qui n'a pas eu de mariée, qui n'a pas eu de mariage dans sa vie. Ne connaissez-vous pas? Cette question, ces trois questions-là, je veux, à travers ces trois questions, je veux vous faire savoir que toutes les femmes ne se marieront pas, c'est pas toutes les femmes qui vont se marier, c'est une vérité triste, c'est une triste vérité, mais c'est la réalité. Toutes les femmes ne se marieront pas. Ça, c'est la loi même de la nature, c'est pas moi qui l'ai dit ici, vous en avez constaté avant que je ne dise cela ici, à travers ces questions que je viens de poser. Maintenant, pour répondre à la question, une femme qui ne s'est pas mariée a raté sa vie. Je vais commencer d'abord par nos cultures africaines, nos valeurs ancestrales. Dans la société africaine, le mariage est très important. Le mariage est très prisé dans la société africaine. C'est une valeur pour la femme de se marier. Et c'est un respect profond pour la femme mariée qui se trouve dans son foyer, dans la société africaine. Par exemple pour laquelle vous voyez dans le passé, nos mamans, nos grands-mamans se sont mariés. La majorité se sont mariés. Voilà. Mais aujourd'hui, les tendances ont changé. Aujourd'hui, il y a eu la modernisation, l'occidentalisation, l'émancipation de la femme, de la société en général. Donc, nos réalités tendent vers les réalités occidentales. Ça veut dire quoi ? Nous voulons copier ce que les blancs font. Et ce que les blancs sont venus nous inculquer, c'est ce que nous voulons copier, suivre à la lettre, sans discernement, dans nos sociétés actuelles. Par conséquent, si nous suivons cela, puisque chez les blancs, le mariage, oui, il existe le mariage chez les blancs. Mais il existe aussi beaucoup de femmes qui se marient et qui divorcent. Il existe aussi beaucoup de femmes qui ne se marient pas, qui décident de ne pas se marier. Voilà. Donc, si en Afrique, nous voulons copier cela, nous pouvons dire qu'une femme qui ne s'est pas mariée n'a pas raté sa vie. En tout cas, c'est mon avis. Une femme qui ne s'est pas mariée n'a pas forcément raté sa vie. Voilà. Parce que les entrepreneurs ou les businessmen qui réussissent financièrement, qui ont des enfants, qui réussissent à scolariser leurs enfants dans les grandes écoles, qui réussissent à payer la scolarité de leurs enfants, qui réussissent à assurer les besoins de leurs enfants, de leurs propres besoins, jusqu'à ce que les enfants grandissent, qui partent à l'université, qui commencent à travailler, n'ont pas forcément raté leur vie sans marier. Oui, bien évidemment, sans marier. Maintenant, celle qui s'est mariée aussi, c'est une valeur, c'est un respect, c'est une considération pour la société africaine et pour certaines religions aussi. Je ne vais pas citer des religions ici. Voilà. La femme qui ne s'est pas mariée, mais qui s'en sort, qui respecte les normes de la jeune féminine, a réussi sa vie. Ce n'est pas comme je suis en train d'encourager les femmes à ne pas se marier. Non. Les femmes doivent se marier, doivent chercher un mari dans leur vie. Puisque si les hommes doivent se marier, ils doivent se marier aux femmes. Pas entre les hommes. Voilà. Les hommes doivent se marier aux femmes. Donc les femmes sont aussi appelées à se marier. Maintenant, au moment où une femme ne se marie pas, décide de ne pas se marier ou ne rencontre pas de mari dans sa vie, n'a pas forcément raté sa vie. Voilà. Donc c'est mon avis que j'ai voulu donner ici, personnel. Et si vous avez votre avis qui diffère du mien, vous pouvez le mettre en commentaire. On va voir aussi ce que vous pensez sur cette question. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, likez. Je suis Mr. B et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Peace out.